bonjour à tous et bon se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo sur aftermath on continue notre petite campagne alors je ne sais plus l'épisode sera que le numéro 4 je crois mais je ne suis pas sûr on avait donc terminé la mission dernièrement et du coup il est bien écrit dans les faq que quand on termine une mission on doit enlever toutes les blessures qu'on a subi durant notre précédente mission donc là on va enlever les deux points de dégâts et les trois points de dégâts de murmures voilà on pourrait également choisir de jouer avec d'autres personnages mais là on va continuer avec mes y murmures je pense que l'équipe le bon le duo est bien bien sympathique on va continuer comme ça en amont évidemment il faut mélanger donc faut remélanger tous les paquets de cartes puisqu'on va de faire va devoir faire une nouvelle mission et donc on avait choisi donc j'avais choisi l'accident pour la mission principale et j'avais choisi la chasse au rebut pour la mission secondaire je passe et vous souvenez on avait ça on avait lu tout ça sur le précédent épisode alors du coup on devait alors on pouvait voyager avec les rhino je sais plus quoi là d'ailleurs rhino motor je sais même pas où ils sont dans la boîte voilà donc on pourrait voyager avec les rhino moto si vous avez un atelier vous pouvez utiliser la méthode voyage express sur les cartes mission et c'est ce que je vais faire je vais utiliser donc express ça me dit que on augmente le temps de 2 sachant que pour faire la mission pour faire la mission il on a besoin quatre temps maximum et donc en express on augmente de 2 c'est ce qu'on va faire donc du coup j'augmente de 2 le temps on était à 0 on est d'accord donc j'augmente de 2 1 2 voilà et du coup on pouvait en express alors si vous voyager si vous faites le voyage en express le groupe défausse collectivement deux pions pile donc il faut enlever deux pions pile donc je vais en défausser une à mesi une à murmures donc deux pions pile que je défausse qu'on doit mettre du coup dans la rhino moto même si c'est des rollers il faut des piles et puis du coup ajouter le coût indiqué à votre cadran ok et placer directement le pion groupe dans le lieu de la mission sur le plan de voyage au centre ville renseigné sur la carte mission donc là en fait on pourrait directement aller sur le c3 donc à l'accident fait directement on va à l'accident grâce au rhino moto donc là on voyage en fait de là ici comme c'est indiqué puisque placer directement le pion groupe dans le lieu de la mission sur le plan de voyage voilà donc là c'est plutôt sympa alors est ce qu'on fait maintenant du coup est ce qu'on attend un peu non bon on va le faire maintenant écouter hop donc là on se passe directement sur le 51 et du coup eh ben on va donc la rhino moto je la remets donc dans la colonie voilà et du coup on va donc ça c'est ma mission et on va la page 51 du coup voilà donc là c'était rapide on était directement à l'accident c'est au lieu de l'accident en fait et donc page 51 voilà l'accident on peut voir une belle illustration à gauche alors je me demande du coup quand on n'a plus une mission comment ça se passe faut les refaire parce qu'il n'a pas énorme des missions regarder il ya quoi mission principale ou annexe ça fait 2 3 4 il ya quatre missions en fait le reste là c'est deux missions annexe 4 missions c'est pas beaucoup je crois il ya que ça ça me parait bizarre quand même ça me parait bizarre alors du coup on va lire donc je vais switcher de caméra pour pouvoir lire c'est parti à plein il va falloir que je refasse le focus par contre ça me paraît bien comme ça s'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page ce qui est le cas poursuivez votre lecture donc là on va pouvoir poursuivre la lecture puisque c'est la première visite alors tu crois qu'il va pleuvoir cet été tirant mordi dans son sandwich tout en levant les yeux au ciel d'azur il ne s'appelait pas la dernière fois il ne se rappelait pas la dernière fois qu'il avait vu passer un nuage sur le siège conducteur près de lui rôle poussa un grognement pas une seconde ma mère reçu la visite des flics la semaine dernière parce qu'elle arrosait sa pelouse j'imagine que ses voisins ont eu marre de la voir faire tous les après midi et l'on dénoncé elle s'est indigné que la valeur de sa propriété soit mise en péril comme si la vie des milliers de personnes privées d'eau avait moins d'importance pour elle que son fichu gazon je te jure que c'est vrai il ne détourna pas un instant les yeux de la route pendant son satirade c'était son deuxième jour de travail et il n'était toujours pas à l'aise avec la taille du camion j'aimerais bien d'avoir une maison dont je puisse me préoccuper déclara tyrone il prit une autre bouchée de son sandwich cela faisait des années qu'il livrait des marchandises pour le compte de la société fromton et il appréciait de former le nouveau moi aussi mon frère dit raoul en souriant mais à la place j'élève deux gamins dans un appartement leur interdisant de laisser couler l'eau pendant qu'ils se lavent les dents tout ça pour que leur grand-mère puisse arroser son satané jardin l'éclatant camion de livraison fromton tourna pour s'engager dans une rue bondée et rôle chercha les numéros des yeux chez chez dans deux pâtés maison méchon indiqua tyrone la bouche pleine ah oui d'accord mais au même instant un bus de ville projeta le camion hors de la chaussée dans une violone collision ce choc latéral survint avec une précision et une vitesse mortelle mais tyrone et rôle ne sentit rien il n'était même plus là aller à la page 79 à les pauvres du tour de la page combien 79 à oui c'est loin 79 on arrive donc sur le boulevard accident accidenté très bien donc départ donc plus un temps ok donc là j'étais à deux en temps donc là je rajoute plus un donc on passe 1 à 3 oups faut que je change de caméra voilà donc on passe à 3 voilà ok s'il s'agit de votre première visite de la campagne sur cette page poursuivre votre lecture sinon elle est la mise en place donc c'est la première visite on poursuit la lecture un monticule d'immeuble détruit se dresse devant vous immuable le cataclysme nous adore glousse ringer faut-il vraiment qu'on y aille mais y est épuisé après avoir monté la garde toute la nuit aujourd'hui la seule pensée d'escalader une pile de décombres lui fait horreur tu veux je te porte propose ronchonne le visage inexpressif son ami tourne un regard bien espoir vers elle aha je plaisante oh c'est trop facile elle éclate de rire allez viens cette montagne ne va pas disparaître pour tes beaux yeux tu as donc le sens de l'humour demande ringer bouche bée devant la légèreté dont la cobaye vient de faire preuve pas avec toi non le morigène murmure en souriant d'un air suffisant oui ça me blesse le hamster se plaque les pattes contre le torse simulant une crise cardiaque mise en place placer l'héros sur la case départ d'accord alors déjà avant de placer l'héros sur la case départ je vais faire le focus il me semble que c'était huit une deux trois quatre cinq six sept huit tu m'avais l'air pas mal allez les héros sur la case départ donc on commence où on commence là on commence là donc je mets les héros ici super ensuite placer les pions indices sur les cases indiquées et rencontre piocher une case rencontre il n'y a rien de plus alors il ya les indices qu'on a utilisé sur la dernière partie donc qu'il faut remélanger un tout cela je suppose qu'il faut tout remélanger donc je vais les récupérer en fait quand on fait une nouvelle mission on réinitialise tout le jeu d'après ce que j'ai compris et les niveaux 2 non je crois pas et d'ailleurs je crois qu'il faut tout réinitialiser en d'ailleurs ce que c'est écrit sur les facu ça alors pense que oui je pense qu'il faut tout réinitialiser contre donc ça c'est pas vraiment écrit mais je sais pas en fait je sais pas vraiment en fait moi je moi je partirais qu'il faut tout réinitialiser et puis plus on met plus on voyage plus on a des récompenses plus on perd du temps mais plein de belles récompenses ça me parait logique et comme on voyage pas beaucoup on a des petites récompenses simplement il n'a pas d'autre si ici donc là c'est que du 2 que j'ai mis en ce qui est normal ça je vais remettre là bas voilà ok et ensuite tirer une carte rencontre alors pareil carte rencontre c'était mélangé donc hop je tiens une carte rencontre c'est quoi menace rampante donc la situation est hostile ok je ne voudrais pas paraître spéciste un gros mêle murmure mais je vais vraiment les cafards je crois que j'ai déjà eu en plus j'ai mais j'ai mélangé un un nombre de cafards ce qui est égal au héros x 2 ok et pourtant j'avais mélangé c'est marrant donc là du coup j'ai deux héros x 2 donc ça fait quatre donc ici une deux trois en même temps ouais et quatre voilà je vais récupérer alors j'ai décalé déjà tout ça je vais éteindre ça décalé ça pour mettre ça en place je vais récupérer la carte des cafards qu'on met ici voilà ça me paraît pas mal on est en hostile et puis voilà il ya des lignes vertes et des lignes bleues d'accord d'accord et donc faut aller là pour quitter la page et mais là on devait faire quoi nous objectif de la mission entrer dans le camion garé à l'accident et découvrir s'il contient une bonne réserve de nourriture alors si vous êtes en train d'accomplir la mission 9 oui lorsque vous empruntez cette sortie allez à la page 53 s'il s'agit de la mission 11 à la page 85 sinon déplacer le pion groupe ok donc nous en fait il faut sortir simplement par ici alors c'est ce qu'on doit faire et en même temps on a la chasse au rebut pour récupérer l'objet choisi ok allez et ben écoutez on a dit que c'était mesi qui commençait quand on a mis en place le truc donc c'est parti on peut démarrer donc cinq cartes une deux trois quatre et cinq pour mesi allez c'est parti ça commence bien puisqu'on a directement premier tour de jeu la carte cataclysme donc on défausse et donc il faut rajouter donc il faut prendre de mémoire le temps donc deux je lance un dé donc je lance un dé blanc par exemple plus trois ou la la plus trois donc ça fait trois de cinq il fallait faire cinq plus donc effectivement on résout le cataclysme mais écoutez je vais changer de caméra pour voir un petit peu ce qui se passe 5 plus quatre environnement elle de suite et donc là on a l'environnement elle de suivre on sait pas du tout ce que c'est je vais aller chercher à elle de suite tiens tiens c'est quoi alors placer le pion elle de suit sur la case ennemis entre guillemets ok donc elle de suite il est là bas un plat donc ça c'est elle de suit donc la case ennemis ou la balle alors il commence à être nombreux sur la case ennemis est-ce que je peux pas le mettre debout ce truc alors un petit token pour mettre debout il est plein de différents est-ce que ça ça passe oui et ben écoutez on va le mettre là elle de suite regardez ça c'est magnifique ça voilà très bien ensuite si un héros ne se trouve pas dans une case cachée après avoir terminé son tour révélez défausser la première carte du paquet action d'accord déplacer elle de suit vers ce héros d'autant de casse que la valeur de la carte sachant qu'une carte la carte griffe égale 0 il peut franchir tous les types de lignes si elle de suit entre sur sa case ce héros et la cible d'un attaque à distance de 5 elle de suit à une défense de 6 et 1 de vie il ne peut pas être attaqué il ne peut être attaqué qu'avec une arme à distance de portée de plus donc en fait on peut l'attaquer avec un mais il d'accord il a un de vie ok donc là on a elle de suite qui est en route je vais laisser la carte ici pour dire que on a elle de suite ok super ben ça commence bien du coup sachant que moi en distance j'ai combien j'ai trois donc je pourrais aller le tuer en fait j'ai quoi en carte j'ai ça en carte je pourrais faire un déplacement là ça fait une deux trois on est d'accord une deux trois et moi j'ai trois de distance donc pourrais le taper direct comme ça on n'en parle plus puis voilà une laisse tranquille pourquoi pas donc ce que je vais faire c'est que je vais faire un déplacement un déplacement avec la couleur bleue ce qui me permet de franchir les lignes bleues ce qui me permet d'aller ici parce qu'en plus il n'y a même pas de icônes cachées sur ce truc non donc voilà ça c'est joué voilà regarde je pourrais même refaire un déplacement en fait ce que j'ai deux donc là j'ai fait un déplacement et je pourrais faire que c'est bleu donc je peux encore passer la ligne bleue il y en a un à la pion je l'ai pas mis qui pardon je vais récupérer un plan numéro 2 voilà ici il y en avait un là et du coup je fais deux et je passe ici voilà j'ai le droit je vérifie quand même ouais ouais plein bleu rouge ralentissent le déplacement des roues ok donc ça fonctionne bien ça fonctionne bien avec ma carte de bleu en fait j'ai fait un et deux que là je traverse une ligne bleue en passant et je me mets ici voilà donc ça c'est dépassé ce qui fait que de là je fais un deux j'ai d'autres distances pour l'oiseau j'ai bien les lignes de vue puisqu'il ya que les lignes blanches et les doubles lignes qui me bloquent les lignes de vue donc là j'ai bien les lignes de vue il n'y a pas de problème je suis même pas sûr que les lignes blanches bloquent vérification non elle bloque pas la ligne de vue il n'y a que les doubles lignes blanches qui bloquent la ligne de vue il n'y a que les doubles lignes blanches ok et puis je vais taper directement sur l'oiseau alors pour le taper donc je vais utiliser une carte comme ça pour initier un combat un combat elle et les en fait pas le choix le problème c'est que je ne peux pas rajouter de cartes ça c'est un souci mais pas grave il est combien de défenses à une défense de 6 donc là j'ai un deux trois quatre un et quatre c'est chaud et c'est chaud c'est très chaud même je vais fouiller je vais faire une action de furetage à 3 pour compte 2 donc 3 compte 2 plus 1 puisque elle elle a plus ça donc ça fait un 4 contre 2 donc je suis obligé de réussir parce que le dé c'est moins de maximum 1 vous l'avez déjà vu donc ça que je lance le dé donc c'est automatiquement réussi donc ça c'est fait je gagne quoi deux rebuts deux rebuts voilà je sais pas du coup si je fais une action de d'attaque à distance avec une seule carte c'est pas folichon que ça me fait un deux trois quatre ça me fait quatre il a quatre il faudrait qu'il ouaille aller je tente allez je fais une attaque à distance je tente et qu'elle part ils ont combien de défenses ont ils ont trois on ouais au mieux tu tuer un cafard peut-être au mieux je suis un cafard ouais bah je vais essayer de tuer un cafard plutôt avec une action là donc là ça me fait un plus deux ici plus un ici un d'accord donc là ça me fait trois plus un donc là je suis à quatre contre une défense de trois donc quatre contre trois d'accord donc je lance les deux des par contre donc on est toujours à trois pour les ennemis moi je suis à quatre moins un donc je passe à trois donc là c'est réussi donc trois contre trois donc j'aurais fait l'oiseau j'aurais pas réussi donc je tue un cafard et il me reste donc ça c'est joué et il me reste du coup une carte deux écoutez je peux faire un déplacement je vais faire un déplacement je vais faire un et deux deux déplacements puisque j'ai traversé une blanche et du coup j'arrive sur le pion numéro 1 donc je dois lire la section numéro 1 et ça me dit quoi ça me dit vous trouvez un coffre en fer blanc solidement fermé allez à la section 79 9 alors ouvrir la boîte nécessite de résoudre un test de force difficulté 5 d'accord réussi de piocher une carte objet ou échec vos petites pattes glissent et vous perdez à l'équilibre placez votre figurine sur la casse ce test peut être retenté ah oui mais là je suis con j'ai plus de carte donc c'est échec ouais c'est échec je pense c'est échec du coup puisque je n'ai plus de carte donc je ne peux pas faire le test de force du coup c'est raté on peut plus que je ne peux plus jamais le refaire c'est dommage ça si j'avais su évidemment je l'aurais fait en premier vous vous doutez bien mais tant pis on ne savait pas bon on ne savait pas donc du coup échec vos petites pattes glissent et vous perdez l'équilibre placez votre figurine sur la case départ ce test peut être retenté d'accord donc là on va pouvoir le refaire donc là on je replace hop elle n'a pas réussi on replace ici moi ok pourquoi pas fin de son tour on vérifie la menace on est bon et on doit jouer elle de sui avec donc elle de sui nous dit si un roux ne se trouve pas sur une case cachée ce qui est le cas on est pas sur une case cachée après avoir terminé son tour ce qui est le cas révéler défausser la première carte du paquet action donc je prends la première carte du paquet action celle là je la révèle 3 je la défausse donc 3 déplacer le dessus vers ce héros d'autant de cases que la valeur de la carte c'est à dire 3 il peut franchir toutes les lignes donc il veut évidemment faire le moins de parcours possible donc il va faire 1 2 et puis là il veut faire soit 3 soit 3 mais écoutez il va faire 3 voilà de toute façon il peut pas faire autrement 1 2 3 1 2 3 voilà c'est équidistant de toute façon et puis s'il arrive sur notre case il nous fait une attaque si elle de suit entre sur sa case ce héros est la cible d'une attaque à distance de 5 entre sur sa case mais là il est pas entré sur sa case donc c'est pour l'instant c'est bon voilà donc pour l'instant il est pas entré donc tout va bien ok fin du tour de mesi on passe à murmure qui va choper 5 cartes 1 2 3 4 5 il va écouter on a une carte menace donc qu'on met en place l'oiseau évidemment il va nous embêter sachant que je ne peux pas l'attaquer puisqu'il me faut une attaque une arme à distance ah mince je suis un peu bloqué là avec le bleu j'ai pas de bleu j'aurais dû le mettre là l'oiseau mais c'est trop tard écoutez je vais faire je vais faire je vais faire je sais pas je vais faire pour faire un test de force ici c'est ça difficulté 5 ouais donc elle pourrait le faire 2 3 4 5 6 non ça c'est que pendant une attaque ça ferait 5 pour 5 5 pour 5 c'est pas folichon clairement donc elle pourrait simplement faire y'a pas de cachet ici non y'a pas de cachette ici c'est dommage c'est dommage donc faut essayer en fait faut essayer de se joigner le maximum de l'oiseau pour pas qu'il vienne nous attaquer et en même temps eux on sait qu'ils bougent de 2 donc ils vont faire 1, 2 potentiellement donc faut que je peux pas aller là sinon ils vont m'attaquer j'ai pas de défense donc le mieux c'est que je stoppe là mais si je stoppe là je fais rien avec mes cartes c'est un peu dommage ou alors je fais 1, 2, 3, 4 ça fait 2, 3, 4 non 2, 3, 4 et j'attaque avec 2 2, 3, 4 pour une défense 2, 3 un cafard pourquoi pas aller le chercher au pire des cas après il me faut 1 point de dégâts c'est pas dramatique non je vais plutôt faire un déplacement donc de 1 je vais d'abord encourager ok je vais donner cette carte là à elle je vais faire un déplacement de 1 ici donc là il y a un symbole mais ce symbole là ça me dit que ça fait rien en fait voilà donc ça c'est bon c'est joué et puis à la rigueur je vais stopper là et garder mes 2 cartes voilà fin de mon tour on fait donc il y a autant de cartes menaces que d'ennemis donc on fait jouer les ennemis donc les ennemis se déplacent de 2 vers le héros le plus proche 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 donc évidemment le héros le plus proche c'est elle ils vont faire 1, 2 1, 2, ils se suivent tous tout simplement ok et puis on défense du coup la carte menace pas la carte voilà et puis lui aussi il joue parce que je suis pas caché donc je tire une carte ça m'indique qu'il se déplace de 2 du coup et puis il se déplace de 2 ah mince il fait 1 et 2 voilà il vient sur moi en fait et donc il m'inflige une blessure une attaque à distance 5 mais je n'ai pas de défense ah je pourrais ici je pourrais me défendre je pourrais me défendre avec mes cartes en fait ici parce que quand on se défend je vous rappelle qu'on peut se défendre avec tout avec n'importe quel attribut donc je pourrais me défendre avec ma force ça ferait 4 plus un 5 5 parce que ça c'est que pour les combats le plus simple d'attaque là il me semble ouais c'est ça donc ça ferait 5 5 contre combien ? 5 contre 5 ça me ferait 5 contre 5 ouais c'est tentable hein 5 contre 5 remarque mais je perds mes cartes mais bon c'est pas très grave bah je vais tenter de me défendre donc je me défends avec mon attribut force donc là je joue cette carte là qui a la même valeur donc ça fait 4 plus un ici donc ça me fait 5 de défense contre 5 parce qu'elle elle a 5 d'attaque donc 5 contre 5 il faut lancer les dés noirs enfin les deux dés je veux dire donc 5 contre 5 moins un moins un donc 4 contre 4 c'est réussi parce que j'ai fait égal ou supérieur donc j'ai réussi à me défendre donc du coup je subis pas de dégâts ça c'est cool c'est à mesi de jouer elle a une carte 2 3 4 5 je vais attaquer l'oiseau c'est bon puisque j'ai une arme qui m'indique 3 de distance je vais attaquer l'oiseau avec cette carte là non je vais attaquer l'oiseau avec cette carte là pardon donc le j'ai une ici là donc ça fait 1 j'ajoute ça c'est la même valeur ça fait 2 et j'ajoute ça parce que c'est la même couleur ça fait 5 combien de défense ? une défense de 6 moins 2 ou plus 2 donc 3,4,5 je vais rajouter un plus 1 voilà tant qu'à faire donc là j'ai 2,3,4,5,6 contre 6 6 contre 6 ah j'ai raté quel dommage puisque j'ai un moins 1 donc ça me fait 5 contre 6 j'ai raté ah mince 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 donc ça je défausse ah pas de bol et il me reste qu'une carte il me reste celle là écoutez avec celle là je peux rien faire du tout donc je vais la garder et on passe les cafards donc ils jouent pas ok c'est bon et on passe à l'oiseau donc l'oiseau je tire une carte il se déplace de 1 vers moi du coup et il vient ici et il me fait une attaque vous voyez pas mais il s'est déplacé devant ici il me fait une attaque du coup et donc je perds un point de vie je peux pas me défendre avec 2 de toute façon ça passera pas donc je perds un point de vie voilà on passe à Murmur donc 5 cartes 1,2,3,4,5 oh ok on a eu que des cartes un peu pourries Murmur donc elle va faire euh euh il va faire quoi ? je sais rien euh ça serait bien que je tue les rats là enfin les rats les cafards lui je peux pas le tuer donc euh je vais faire un déplacement de 1 ici donc ça ça me permet de faire un déplacement de 1 ici et puis après je vais faire une action d'attaque rouge rouge bon il y'a pas vraiment l'intérêt il vaut mieux que j'attaque à distance je pourrais attaquer à une distance hein euh même sans armes même sans armes donc je peux faire une action d'attaque à distance je rajoute le plus 1 je rajoute le plus 1 donc du coup ça me fait 3 contre 3 ils ont 3 de défense moi ouais ils ont 3 de défense je teste 3 contre 3 moins 2 plus 3 donc c'est réussi puisque moi du coup je passe à 6 eux ils passent à 1 donc je tue un cafard super donc ça c'est défaussé et ensuite je pourrais faire un déplacement et après une action d'attaque mais pas vraiment d'intérêt ce que je vais faire c'est que je vais plutôt euh... faire un déplacement je pense que ça peut être pas mal faut que je m'éloigne un maximum de l'oiseau si je veux pas me prendre de dégâts si je veux pas défendre en fait l'oiseau il peut faire 1 2 3 3 max donc si je me mets là il peut pas m'attaquer donc je vais faire un 3 de dé... mais bon après faut que je revienne aussi 1, 2 1, 2 c'est kiff kiff donc je vais faire un... un 3 de déplacement et on n'oublie pas qu'elle, elle ignore les lignes vertes puisque grâce à son arme les lignes vertes c'est comme des pointillés donc elle fait 1 déplacement 2 et 3 donc là elle arrive sur la case EU3 bon je défausse ça et la case EU3 me dit vous avancez dans l'ombre d'un camion renversé marquant une courte pause vous penchez la tête pour étudier le logo qui s'étale sur le flanc du véhicule fromton alimentation voilà qui semble prometteur prenez la carte mission 9 dans le paquet découverte et glissez la sur le paquet mission le truc c'est que la mission 9 c'est celle qu'on est en train de faire il me semble c'est ça donc du coup bah voilà du coup ça fait rien et il lui reste une carte et avec cette carte là elle va encourager pour la donner à mesi voilà fin de son tour les cafards ne jouent pas parce qu'il n'y a pas de carte menace par contre l'oiseau il joue donc je prends une carte action il se déplace de 1 donc il se déplace de 1 l'oiseau et donc il veut se rapprocher de moi donc il a le choix soit d'aller là soit d'aller là kiff kiff écoutez je vais le mettre ici il se rapproche de 1 vers moi très bien ensuite c'est Tamési qui a 2 cartes en main donc j'en pioche 3 donc une 2 ah une menace une 2 3 donc j'ai une menace que je dois placer là ça m'intéresserait peut-être de one enfin de taper l'oiseau mais pareil est-ce que j'ai assez bah non j'ai que 4 j'ai que 4 malheureusement pour sachant qu'elle a 6 de défense l'oiseau c'est dur c'est très dur de taper l'oiseau par contre je pourrais taper eux parce qu'une 2 distance je peux les taper eux mais bon je vais plutôt j'ai pas de vert j'ai un bleu je vais plutôt parce qu'ils vont faire une 2 donc à l'arrière je peux taper un cafard ou alors faut que j'arrive à me défendre mais bon j'arriverai pas à me défendre faut que je me casse pour me casser il me faut de la couleur si j'ai pas de couleur je peux pas enfin si pas forcément il faut que j'utilise 3 points de mouvement sinon ce qui est beaucoup parce que là on est entouré de verre là donc ça c'est un peu relou donc ouais je suis un peu mal là je vais 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 faire un ouais je suis un peu bloqué là à part attaquer je peux faire que ça donc je vais attaquer un cafard à la rigueur avec une action d'attaque à distance ici donc 2 et je vais rejouer 2 la même valeur en fait donc je suis à 4 4 contre 3 4 contre 3 moins 2 et 0 donc c'est réussi ça fait 4 contre 1 donc je tue encore une fois un cafard ça c'est cool et du coup il me reste ça derrière donc forcément je vais me prendre un point de dégâts j'ai pas le choix je peux pas refaire d'action donc ce que je vais faire c'est que je vais encourager je vais donner quoi que qui je vais encourager je vais donner cette carte-là à murmure et puis cette carte-là c'est une bleue écoutez je vais 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 aussi la donner à murmure voilà très bien fin de mon tour donc là les cafards jouent puisqu'il y a une menace donc les cafards ils veulent se déplacer de 2 donc là c'est équidistant entre 1 2 et 1 2 entre les ennemis entre les alliés pardon donc là je choisis donc je vais plutôt les faire déplacer là donc ils vont faire 1 et 2 ils arrivent sur cette case-là et ils attaquent et ils attaquent à x c'est le nombre de cafards qu'il y a donc 1 plus 2 donc 1 plus 2 3 murmure va se défendre avec une défense de 1 plus 2 plus 1 donc 1 2 3 4 contre 3 4 contre 3 plus 1 plus 2 donc 4 plus 1 donc ça fait 5 3 plus 2 ça fait 5 donc j'ai réussi à me défendre donc ils me font pas de dégâts ça c'est bien je défausse ça ils ont joué et je défausse la carte menace et c'est à l'oiseau l'oiseau tire une carte il se déplace de 3 mais évidemment il veut venir là donc l'oiseau il fait 1 ici et il m'inflige une blessure donc je suis à 2 blessures il est très fort l'oiseau l'oiseau est très très fort et c'est à murmure de jouer murmure du coup voilà une carte donc 1 2 3 4 1 5 du coup j'ai une menace à mettre écoutez écoutez je pense que je vais faire j'ai un cafard sur ma case donc je vais faire une action de force d'attaque directement il a combien de défense ? 3 je vais utiliser une force de 3 une attaque de 3 donc 3, 4, 5 5 contre 3 0 et 0 donc c'est réussi donc je tue le dernier cafard ça je défausse comme je tue le dernier cafard on enlève la carte ça devient calme et voilà il me reste ça écoutez je vais faire faudrait que l'oiseau vienne sur moi là enfin vers moi en tout cas je vais faire un encouragement et je vais donner ça à elle et puis je vais faire je vais encore faire un encouragement là les gars non je vais faire un déplacement ou pas ? euh ouais ça devrait vraiment se débarrasser de l'oiseau là il nous il nous rappelle vraiment l'oiseau là ou alors un encouragement ça fait 1, 2 une verte et bien écoutez je vais faire un encouragement et je vais donner cette carte là et puis cette carte là je vais la garder voilà fin de mon tour donc là on révèle ça donc c'est bon on est pas à 4 l'oiseau joue par contre et l'oiseau il tire une 1 donc l'oiseau il se déplace et puis je le mets soit là ou soit là mais écoutez je vais le mettre là voilà c'est Amési qui a 2 cartes en main 2, 3, 4 ouh et 5 ouh alors là on peut faire bobo là on peut faire bobo et bien écoutez on va attaquer l'oiseau avec une action à distance 2 je vais rajouter un 2 4 je vais rajouter un 20 1 plus 1 parce que c'est vert donc ça fait 5 5 contre 6 est-ce que ça vaut le coup ? je suis pas sûr je suis pas sûr de réussir il vaut mieux qu'on se barre il vaut mieux qu'on se barre parce que ça va être compliqué sinon si j'arrive pas à le tuer l'oiseau mais ça m'embête parce que du coup je peux pas fouiller je peux rien faire ça m'embête vraiment clairement je vais ou alors il me faut de la défense parce que là il va revenir sur moi ou faut que je me barre donc je vais faire un 2 de déplacement donc je fais 1 puisque c'est une carte bleue et je fais 1 puisque ça reste une carte bleue donc ça fait 2 en fait 2 déplacements bleus ensuite je vais faire un déplacement de de rien du tout je vais plutôt un test de force c'est ça ? un test de force 5 ok je vais plutôt faut que je me barre de là parce que là je suis à 2 de distance faudrait que je sois à 3 ou à 4 de l'oiseau en fait pour être bien donc là 1, 2, 3 ouais dans tous les cas l'oiseau 1, 2, 3 il attaque partout si je chope un 3 il attaque partout donc à la rigueur 1, 2 donc faut que je sois là en fait ça serait pas mal donc faut que je traverse une ligne verte donc à la rigueur je vais dépenser ça pour traverser une ligne verte donc ça me permet d'arriver ici et après je fais un déplacement avec cette carte là de 1 ce qui me permet d'arriver ici voilà je vais faire une action d'encouragement et je vais donner ou pas je vais donner cette carte là à Murmur fin de mon tour la menace c'est bon l'oiseau on pioche une carte pour savoir combien il se déplace une case donc il se rapproche d'une case donc soit je le mets là soit je le mets là écoutez je vais le mettre ici voilà c'est à Murmur qui a 2 cartes plus une voilà et il n'y a plus de cartes donc il faut remélanger l'oiseau est complexe clairement on sent que la menace était pas mal j'ai pas eu de bol avec le dé avec le plus 3 de menace vraiment peu de bol ça met un petit peu de piment au jeu c'est pas mal le challenge après je peux sortir je peux sortir de la zone évidemment une fois que je suis sorti de toute façon on risque plus rien c'est juste que j'aimerais bien récupérer au moins la carte la carte ici là avec la force donc elle elle peut essayer de Murmur peut essayer de le faire si j'arrive à tuer l'oiseau on est bien mais bon il a quand même 6 de défense l'oiseau c'est pas jojo ou clodo ça va être compliqué on va voir faut qu'on teste on va aller donc une deux trois quatre et cinq c'est pas mal ça c'est pas mal je vais faire il faut faire un test de combien de 5 il faut faire un test de 5 pour ouvrir le coffre écoutez je vais faire un déplacement de deux et je vais faire une ici toute cette zone là c'est ensemble donc une et puis deux ici voilà je vous rappelle qu'elle elle s'en fout des lignes vertes voilà et ensuite donc je fais l'oeil là l'oeil qui me dit vous pouvez on peut retenter le test on peut ouvrir la boîte nécessite un test de force difficulté 5 donc une deux trois quatre je lance le dé faut que je fasse un plus un ah moins un donc c'est raté mon test est raté donc comme mon test est raté je reviens ici et ça c'est défaussé dommage fin de son tour menace c'est bon l'oiseau je pioche une carte il se déplace de 1 l'oiseau je vais le mettre ici mesi donc une deux trois quatre cinq c'est pas mal ce qu'il y a eu là une deux trois là j'ai bien une deux trois là j'ai bien trois de distance est-ce que je peux le tuer l'oiseau non j'ai deux trois quatre cinq j'ai cinq encore une fois j'ai cinq ouais encore une fois j'ai cinq ça c'est pas cool donc je vais faire j'ai deux trois quatre ah non j'ai plus parce que ah oui non donc je vais faire une attaque je vais faire une attaque à distance sur l'oiseau il me faut trois de distance enfin moi je peux attaquer à trois de distance donc une deux trois c'est bon une deux trois c'est largement bon ils disent de tracer un trait au laser et ça passe une deux ah non ça fait quatre du coup une deux ah non ça fait quatre du coup il faut tracer au laser socle contre socle et il faut compter le nombre de cases que le laser traverse donc une deux trois quatre donc là je suis à quatre en fin de compte donc je peux pas faut que je fasse un déplacement donc je vais utiliser cette carte là pour faire un déplacement de deux et je vais faire un ici puis là maintenant par contre là ça marche une deux là ça marche par contre effectivement et même si je me mets là ça marche voilà donc suivant comment vous mettez votre figurine aussi ça marche mais il est dit que on doit pas bouger les socles quand on fait le test voilà donc là ça fonctionne par contre donc j'ai fait un déplacement de deux ça c'est des faussiers ok donc je vais faire un test d'action d'attaque à distance donc deux ah mince non fallait pas que j'utilise ma carte deux en fait je me suis trompé faut pas que j'utilise celle là pour faire un déplacement ça va pas puisque je voulais l'utiliser avec ça deux trois quatre cinq donc faut que j'utilise ma bleu pour me déplacer donc j'utilise ma bleu pour me déplacer voilà ah bah non pas la bleue ah si la bleue si c'est la bleue voilà et donc là je fais mon test de distance donc j'initie avec ça donc deux là c'est la même valeur donc quatre plus un parce que c'est la même couleur donc là je suis à cinq cinq plus plus deux sept plus un huit huit contre six plus deux pour le l'oiseau donc ça fait huit contre huit c'est réussi du coup comme c'est réussi un point de vie l'oiseau meurt et oui huit contre huit c'est réussi et là un point de vie donc on a réussi à déglinguer l'oiseau bravo bravo mesi c'était pas évident mais bravo mesi il lui reste une carte il lui reste un trois écoutez elle va faire un un déplacement deux trois en passant une ligne verte et elle va aller ici voilà parce qu'il faut trois déplacements pour aller sur une ligne verte si on n'a pas la couleur fin de son tour on passe à murmure alors murmure une deux trois quatre cinq oula bah écoutez et bah écoutez on va faire un déplacement de 1 ici on s'en fout de la ligne verte je vous rappelle elle s'en fout donc ça c'est joué et puis on va initier un test de force 3 non on va initier un test de force 1 plus 3 parce que c'est la même carte c'est la même couleur donc ça fait 4 5 je suis à 5 il faut un test il faut 5 5 et je vais rajouter ben 5 6 7 pour être sûr de réussir puisque comme c'est la même valeur que la première carte ça fonctionne donc je suis à 6 plus un 7 ça ça marche pas parce que c'est l'attaque là c'est pas une attaque je suis à 7 contre 5 sachant que le dé m'offre moins 2 au minimum donc ça fait 5 contre 5 avec le moins 2 donc c'est automatiquement réussi donc là j'ai réussi à ouvrir le coffre en réussite ça me dit piocher une carte objet donc je prends dans la pile d'objets la première carte et j'ai eu le marteau de bijoutier waouh ça me donne plus 3 en force plus 3 en force c'est une arme à 2 mains donc c'est comme la baguette c'est silencieux ok et lorsque vous attaquez cette arme se brise si le moindre 0 est obtenu sur un dé de résolution ah ouais par contre ça donne quand même plus 3 en force c'est quand même assez balèze clairement alors quand on gagne une arme enfin non quand on gagne un objet pardon il ya je crois je crois qu'il arrive qu'à c'est il me semble je peux me tromper alors équipement non on s'en fout ah oui si lorsqu'elles sont piochées les cartes objets assorties d'une icône planque sont toujours ajoutées à la boîte de rangement réserves de la colonie d'accord donc là je pense pas qu'il y ait une icône planque parce qu'il n'y a rien je sais même pas ce que c'est une icône planque donc je pense pas je vais devoir sur les objets je sais pas c'est une arme à distance non c'est une arme de mêlée d'accord mais écoutez je sais pas ça a pas l'air d'avoir une planque c'est tout il y a que ça comme il me semblait que il nous disait à un moment donné qu'on avait que les armes arrivaient cassées ou une connerie non ou c'est moi qui délire c'est peut-être moi qui délire c'est possible ah voilà c'est écrit là lorsque vous gagnez un objet intact c'est marqué là objet donc lorsque vous gagnez un objet voilà donc c'est bien le symbole de l'objet intact dans le paquet objet et qu'il s'agit d'une amélioration pour la colonie ranger la carte dans la boîte de réserve de la colonie donc là ça a pas l'air d'être une amélioration puisqu'il n'y a pas de symbole amélioration ranger la carte de la boîte réserve de la colonie sinon accomplissez immédiatement l'une des choses suivantes avec cet objet équipez vous en votre héros ou alors on le stocke dans notre sac à dos ou on l'échange avec un autre héros sur la même case ou alors on le défausse pour gagner autant que son coût de réparation lorsque vous gagnez un objet brisé placez-le sur le tas d'objets brisés du plateau annexe si un objet intact vient à se briser ajoutez-le aussitôt sur ce tas à n'importe quel moment de son tour un joueur peut défausser un ou plusieurs objets portant la mention défausse pour déclencher l'effet associé d'accord si des objets de ce type pour quelque raison que ce soit cet effet n'est pas résolu ok et bien écoutez est-ce qu'on l'enlève est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le défausse pour 3 de réparation je pense qu'on je le garde je le garde donc je le garde je le mets dans mon sac à dos d'accord donc je sais pas où c'est que je vais le mettre écoutez je vais mettre la sac à dos devant ma carte voilà donc j'ai deux cartes j'ai droit à deux cartes dans mon sac à dos là j'en mets une donc il y en a une voilà ok super et donc il lui reste 0 cartes puisqu'elle a tout joué donc fin de son tour menace c'est bon on passe à mesi donc 5 cartes 1,2,3,4,5 une carte menace à rajouter c'est fait et puis mesi va nous faire une petite fouille la petite mesi donc elle va faire 1 de furtage plus 1 de la même valeur ça fait 2 plus 1 grâce à sa capacité donc je suis à 3 contre 2 3 contre 2 je lance le dé plus 0 donc j'ai réussi et donc je gagne une pile ça c'est bien une pile il fait qu'on pourra encore voyager super ah par contre je ne suis plus bon sur la mise au point 1,2,3,4,5,6,7,8 là on est bon donc ça c'est joué ensuite la petite mesi elle va faire oula la 3 de déplacement vert ah oui ça rigole pas un petit 3 de déplacement vert donc ça fait 1 2 3 et puis et puis et puis avec cette carte là elle va elle va rien faire elle va la garder fin de son tour la menace est bon on passe à murmure 5 cartes 1,2,3,4,5 une carte menace à rajouter oula la prochaine carte menace ça a pu on a pu la carte cataclysse elle va bientôt arriver on a bientôt regardé le tas il est tout bas la carte cataclysme va bientôt arriver malheureusement regardez ça on a la défausse on l'a pas passé encore écoutez elle elle va faire euh euh un déplacement de 1 ici elle s'en fout des lignes vertes elle va faire une action de furetage pour 2 et elle va rajouter 2 donc du coup ça fait 4 le dé c'est moins 2 maximum donc c'est automatiquement réussi donc je prends 1 pion 2 qui me donne 2 fromages donc je prends mon baromène de campagne et je rajoute 2 fromages je suis à 8, 9, 10 super et il me reste du coup une carte de euh je vais bah faire 2 de déplacement 1 et 2 et là j'arrive sur l'oeil 2 qu'on a jamais lu donc il faut qu'on lise alors l'oeil 2 il nous dit quoi l'oeil 2 il nous dit il est là qu'est ce que c'est demandez-vous en examinant l'étrange objet métallique tordu qui dépasse à moitié des gravats une cage à oiseaux répond ronchonne d'un ton neutre pourquoi les oiseaux en auraient-ils besoin ? l'idée ne vient pas d'eux ce sont les humains qui les mettaient en cage tout ça n'a aucun sens pourquoi ? mais ronchonne ne veut pas en parler et les autres non plus donc là je suppose qu'il doit y avoir une cage à oiseaux ici dessous là je vois rien moi perso je vois pas de cage à oiseaux mais bon ok pourquoi pas ? bah pourquoi ? c'est les vides qui te tuent en fait voilà pourquoi on met en cage les oiseaux pour éviter qu'ils te tuent allez on passe à mesi la menace c'est bon donc 1 2 ah 3 oh 4 5 alors là elle a tout elle donc on fait d'abord le cataclysme donc on est à 3 en temps plus le dé 5 plus donc 3 en temps plus le dé 1 0 donc on est bon il fallait faire 5 je vous rappelle ici donc on le fait pas ensuite on met la carte ici on en a 4 ensuite elle va faire une action de furtage à 2 plus 1 plus 1 à sa capacité donc ça fait 4 donc c'est automatiquement réussi donc on défausse donc je révèle le pion et on gagne 2 fromages donc 2 fromages donc 10 11 12 et il lui reste une carte une carte à 2 elle va faire 2 déplacements elle va faire 1 parce que c'est des pointillés et 1 voilà fin de son tour on résout la menace du coup alors il faut résoudre la section celle là répercussions ouais bah c'est ça donc plus 1 en temps et s'il y a des ennemis en jeu la situation devient hostile et vous résolvez un tour des ennemis sinon défaissez toutes les 4 menaces de la piste donc là je perds 1 temps malheureusement dommage donc je perds 1 temps je passe à 4 sachant que pour faire la mission il fallait 4 donc là je suis pile poil sur le timing par contre je défausse toutes les cartes menaces donc là je suis pile poil sur le timing donc il y aura des événements évidemment donc là tant qu'à faire on va essayer de récupérer les 2 pions et puis de se barrer 1, 2, 3, 4, 5 pour Murmur mince elle a pas d'action de furtage ça c'est pas cool du coup elle peut strictement rien faire à part quitter le plan ah ouais elle a pas du tout d'action de furtage ça c'est pas cool et bien elle met fin à son tour tout simplement elle fait rien elle ne quitte le plan ah bah à la rigueur je pourrais peut-être 1, 2, 3, 4, 5 je crois que je garde mes cartes en fait je mets fin à mon tour je garde mes cartes donc j'ai 5 cartes je les garde elles sont pas dégueux en vrai et je quitte le plan voilà donc alors quitter une page lorsque le héros euh bah en fait non pour l'instant elle quitte le plan donc hop Murmur vient ici et on passe à Mési qui pioche 5 cartes sauf que Mési malheureusement ah bah elle en a qu'une on remélange le paquet voilà on mélange le paquet bien par avoir les mêmes cartes évidemment puisque c'est pas drôle hop là donc 1 2 3 4 5 oulala il y a quand même deux menaces donc on place la menace donc là je dois les placer aléatoirement d'ailleurs tout à l'heure je ne les avais peut-être pas forcément placé aléatoirement je vais lancer un dé puisque ça ça m'énerve donc 1 2 3 pour la 2 4 5 6 pour l'autre et là on a trois donc je place la 2 en premier voilà et ensuite elle a du furtage elle donc elle va faire deux furtage et 2 donc c'est automatiquement réussi puisque j'ai un moins deux sur le dé donc là je prends un pion je le retourne deux fromages donc je gagne 14 voilà enfin 14 gagne de plus tôt 14 ça c'est joué et après ben je pense que je vais donc ça je défausse et après je pense que je vais quitter le plan je garde cette carte là donc je quitte le plan voilà et donc maintenant lorsque tous les héros avacu ont quitté une page ou que le livre accompli alors le joueur actif termine son tour est compris vérifier la menace donc là on vérifie la menace tout va bien ensuite le narrateur transmet le baromètre de campagne à son voisin de gauche qui devient le nouveau narrateur et jouera en premier donc ça sera murmure qui jouera en premier retirer du plan toutes les figurines et les cartes des ennemis il n'y en a pas si la situation est hostile non déplacer les figurines des héros sur leur case respective sur la carte respective pardon retirer du plan tous les pions restants donc cela je retire je défausse déposser toutes les cartes de la piste de menace donc hop ça je défausse voilà et remettez le cadre et puis voilà et puis voilà et après ça nous dit donc le livre nous dit quoi quand on quitte si vous êtes en train d'accomplir la mission 9 oui c'est le cas lorsque vous empruntez cette sortie à la page 53 donc là on va à la page 53 j'enlève la caméra donc 53 53 on arrive ici là grimpète d'accord c'est ça qu'il fallait faire objectif de la mission récupérer l'objet non c'est pas ça c'était ça entrer dans le camion à un faux grimper pour monter dans le camion d'accord je pense que c'est ça le délire il ya qu'une sortie là ouais donc je pense qu'il faut grimper pour après aller dans le camion en fait ok super véhicule ça fait quoi du coup le véhicule un fait de voir je vais juste vérifier un truc véhicule défausé à oui d'accord on perd pas de temps quand on utilise le véhicule on perd pas de temps alors qu'avec le d'accord écoutez voilà pour la prochaine la prochaine vidéo on partira donc sur cette page là voilà donc je suppose qu'on va commencer ici un puisque il ya le symbole il ya encore pas mal de trucs verts donc elle s'en fout par contre elle savait être plus dur ah ouais il ya une flèche là je sais pas ce que ça veut dire et le but c'est d'aller là sachant que donc faut monter on peut on peut passer là en fait ah bah non on peut pas on peut aller là mais après on peut pas partir donc il n'y a pas d'intérêt une en fait un trait blanc ne peut pas traverser donc en fait on pourrait passer là mais là on peut pas traverser on peut pas traverser donc il n'y a pas d'intérêt donc en fait vaut mieux monter monter on peut aller là pour aller faire le point après retraverser aller ici on est obligé d'aller là en fait et là on est obligé de descendre ici obligé de descendre ici ah oui on peut aller là pour faire le point et après on peut passer par là voilà voilà le chemin qu'on doit faire donc on pourrait rusher un comme des gros porc mais est-ce qu'il ya des à non il n'y a pas de truc à prendre donc ouais on peut rusher en fait il n'y a pas il n'y a rien à prendre donc on peut rusher comme comme des fous ok on verra ça pour la prochaine vidéo ben écoutez j'espère que l'aventure vous plaît moi ça me plaît bien et puis on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure en attendant évidemment pour prenez soin de vous super important et surtout ben jouez à vos jeux allez à plus tout le monde